hello salut coucou bonjour à tous aujourd'hui on va faire un box de chat spire alors pas vraiment la nouvelle saison en fait de warhammer underworld qui s'appelle night vault allez c'est parti ah oui juste une chose regardez la vidéo jusqu'au bout vous allez voir la nouvelle génération allez c'est parti aujourd'hui on va faire un box de warhammer underworld et donc cette fois ci c'est night vault donc night vault pourquoi changer de titre tout simplement parce qu'en fait c'est une nouvelle saison voilà il faut le voir comme ça c'est quand même un corset donc vous pouvez jouer de façon totalement autonome avec et ça c'est super cool il ya bien entendu des ajouts on va voir lesquels notamment l'apport l'apport de la magie donc ben c'est la suite de chat spire alors c'est marrant parce qu'ils ont changé quand même le nom alors chat spire c'était la saison 1 et puis night vault sa saison 2 alors faut plutôt suivre le fluff 1 pour avoir une explication après derrière ben c'est dommage pour les groupes facebook qui sont créés avec chat spire décrité non je pense que normalement ça devrait pas vraiment poser de problème je pense que quand on parle de chat spire on sait toujours de quoi on parle donc voilà allez hop on s'ouvre ça on va peut-être regarder on va peut-être regarder ce qu'il ya derrière quelle est la proposition qu'on nous fait quelle est la promesse comme comme j'aime à le dire alors la promesse c'est deux joueurs alors c'est marrant c'est deux joueurs il ya la possibilité de jouer à plus mais pas avec uniquement cette boîte là puisqu'il faudra un plateau supplémentaire pour jusqu'à 3 et moi je tenterai bien de jouer à plus mais bon 30 minutes de jeu ça c'est plutôt vrai c'est un jeu qui est très compétitif qui est très dynamique très nerveux et puis bon bah c'est à partir de 12 ans parce que forcément on aime bien éventrer le bit du gars d'en face pour lui sortir les tripes donc forcément c'est à partir de 12 ans là vous avez un truc qui est super sympa qui était déjà dans la boîte d'avant c'est la présence des deux figurines en taille réelle et je confirme donc ça vous donne à peu près une idée un pour les gens qui commencent le hobby ça leur permet d'avoir une vision de ce qu'est le jeu vous avez le contenu un jeu de cartes avec plateau c'est vachement chouette un au niveau graphisme c'est plutôt sympa dans cette boîte on a sept combattants du côté de la reine des ronces donc ils sont quand même plutôt plutôt bien représentés sur la table et en face on va avoir ben 33 storm storm à mettre en face les storms c'est toujours par trois donc ça ça ne change pas vous avez de quoi vous expliquer comment monter vos figurines vous avez des decks préconstruits pour chaque faction comme ça vous n'avez pas vous prendre la tête à construire un deck mais c'est quand même plus sympa de le faire et c'est fabriqué au royaume uni mon dieu qu'ils sont fiers allez on va s'ouvrir ça alors quand on découvre on retrouve sensiblement ce qu'on connaissait déjà alors plutôt sympa sous blister on va ouvrir ça donc c'est sous blister on va d'abord retrouver un livret de règles des plus classiques avec un fluff qui est extrêmement présent pour le coup c'était déjà pas mal intéressant en fait de le de le parcourir dans la première version mais là dans la deuxième c'est très intéressant je vous renvoie à la vidéo qu'a fait qu'a fait mon confrère iggy puisque ben il a il a il a sensiblement décrit tout ce qu'on pouvait retrouver dans le fluff bien entendu vos pièces de chat spire en l'occurrence sont totalement compatible avec cette nouvelle version si ce n'est que ben vous ne pourrez pas faire appel à la magie et que dans cette version et bien il ya il ya des cartes de magie donc vous pourrez pas lancer les sorts il faudra jouer de toute façon avec vos decks que vous aurez préalablement construit mais sur vos cartes il n'y a pas de valeur de magie vous ne pourrez donc pas envoyer de sort après des or qui balance des sorts sera comme d'habitude on va on va on va se retrouver avec une introduction qui est qui est plutôt plutôt bien fait une description à une description des cartes donc vraiment là de ce côté là on n'est pas perdu vous avez les emblèmes qui vous permettent en fait de reconnaître les cartes ainsi elles sont plutôt dédiées aux sorciers à la sorcière au groupe de la sorcière au storm ou alors si ce sont des cartes communes donc là on réinvente pas la roue on reprend exactement le même principe que ce qu'on avait la notion demain avec les cartes d'objectifs on y viendra et puis surtout ben il ya deux il ya deux nouveaux deux nouveaux plateaux et ça c'est super sympa voilà après bon ben comment jouer je vais un je vais pas vous je vais pas vous refaire vous refaire la leçon j'ai déjà déjà présenté moi aussi chat spire sur ma page donc je vous laisse vous référer à ce qu'on avait déjà vu ensemble et puis voilà allez en même temps on a un petit guide d'initiation prise en main rapide hop craque ça vous montre tout ce que vous avez sous la main dans la boîte c'est à dire vos figurines très belle figurine on va en parler après vous avez ici un vos pions de gloire je vous rappelle que c'est ce que vous allez amasser pendant la partie vous êtes toujours les pions d'activation il s'agit toujours de s'activer au tour par tour donc là il n'y a pas de problème vous êtes toujours les pions d'objectifs donc là ils sont différents de ceux que vous aviez avant intégration d'un nouveau pion qui est le pion le pion faille ce serait des trous qui s'ouvrirait dans lesquels on tomberait je pense ça a fait un rapport aussi avec les nouvelles cas ce qu'on a vu pu découvrir dans les plateaux qui étaient vendus dans les plateaux dans le plateau qui était honteusement vendu 20 euros et dans lesquels il y avait des cases rouge qui vous procurerait un dégât nouveau pion également c'est un pion de déviation donc vous avez les logos sur ce pion là qui sont présents sur vos dés et je pense que je sais pas si c'est un sort ou si c'est le fait de soit un sort soit un tir soit un type qu'on pourrait dévier dans une direction qui n'est pas choisi qui serait aléatoire les nouveaux dés qui sont en fait les dés de magie donc qui eux par contre ont une typologie qui leur est propre et puis après tout le matériel classique pour se blesser les pions de mouvement et de charge voilà donc ça je vous laisse voir ça fait quatre pages ça vous permet de vous lancer dans chats de spire c'est franchement chasse paire c'est un jeu qui s'appréhende enfin qui s'appréhendent qui ce n'est pas qu'ils se maîtrisent mais qui s'appréhendent en quelques minutes très important la fiche de montage je vous cas alors je vais pas vous montrer les pièces en grave parce que je les ai montré donc je vais vous les montrer monter faut dire vite j'ai pas voulu faire appel à ça parce que je voulais l'ouvrir avec vous j'ai galéré donc franchement ne mettez pas de vous référer à au système de montage parce que notamment pour les sorcières c'est pas toujours évident de comprendre qui va quoi qui va où elle est où la tête est il est ok ici les plateaux alors là on va retrouver les plateaux qu'on verra après on va aussi également retrouver la plaquette de pions bon un grand classique vous voyez les nouveaux les nouveaux pions d'objectifs faites un tout petit peu attention à vous pions d'objectifs ne les mélangez pas avec avec ceux de chatte peur non pas qu'ils ne sont pas compatibles mais comme les systèmes d'impression sont pas totalement identique qu'on pourrait repérer des pions par rapport à d'autres moi je mélangerai pas toute façon il vous en faut toujours toujours que 5 5 6 7 jusqu'à 9 des pions d'objectifs sympa donc voilà peut-être pas forcément mélanger les pions d'objectifs on a toujours toujours nos pièces voilà là il n'y a rien de neuf c'est c'est la même chose que dans chatte spire il n'y a pas de nouveaux pions à part celui de la dispersion qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure par contre vous voyez ils sont plus moi je trouve plus sympa cela les pions d'objectifs je trouve beaucoup plus beau sauf qu'ils sont ils sont un petit peu plus fini voilà ils me font envie et ces choses là en plus cela on va avoir des décors en 3d cette fois ci donc ça c'est intéressant ils ont compris que d'autres allaient s'occuper de leur faire des des enfants dans le dos donc ils ont décidé de faire des plateaux des plateaux avec des décors 3d c'est pas déconnant alors bien sûr ils seront plus chers que tout le monde comme ils cachent du sucre non mais c'est vrai ils sont chers mais après c'est magnifique les pièces vous allez voir elles sont magnifiques premier plateau donc toujours avec les zones de déploiement bon celui-là il est plutôt soft on retrouve les cases rouges donc les cases rouges c'est celle qu'on a découverte dans le nouveau plateau qu'on a payé honteusement 20 euros alors que là pour ce 50 euros la boîte vous en avez deux et vous avez tout le matériel à tenant et les figurines avec franchement on se demande ce qu'il aurait passé par la tête ils nous ont bien baisé et moi le premier je l'avais acheté pour vous montrer ce qu'il en était puis comme j'étais très féru de jouer à à 3 et ben je me suis fait je me suis fait avoir voilà autre plateau donc celui là il est plutôt soft il n'y a ni pion de dégâts dessus ni zone de non déploiement enfin tout obstrué par contre voilà ici là c'est le premier plateau qui va à la fois constituer des zones de blessure automatique donc quand vous rentrez dans une zone rouge vous subissez une blessure et puis également ce qu'on a ici c'est les zones infranchissables donc c'est là que normalement on doit poser des décors à noter que elles sont nettement plus lisibles que dans la version 1 il ya un espèce d'effet lumière intérieure qui avait pas dans le premier plateau et c'est vrai que ben des fois on se retrouvait dans le feu de l'action à se déplacer dans les endroits où c'était pas trop indiqué il y en a quand même beaucoup beaucoup moins et c'est nettement plus lisible cette fois ci j'ai gardé j'ai gardé le meilleur pour la fin c'est celui là déjà un pourquoi le meilleur pour la fin parce qu'il est très beau je trouve de toute beauté et puis surtout il est très intéressant parce que comme vous pouvez le voir ici on a des zones dans lesquelles d'ailleurs vous pourrez mettre ces décors ces pyramides là ils vont les vendre donc vous pourrez avoir des décors en 3d est ce que je trouve assez sympa c'est que vous avez une espèce de trilogie là de pions et puis vous avez trois colonnes enfin trois pyramides qui 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 scindent en fait voyez en condition de jeu je vois les storms qui vont être bloqués là au milieu devoir tenir la zone ici ça peut vraiment être sympa enfin voilà il ya de l'idée alors comme d'habitude vous mettez les deux plateaux à l'un contre l'autre et vous pouvez également les maîtres les maîtres en décalé c'est même d'ailleurs plutôt plutôt intéressant de les mettre en décalé enfin il ya des règles de il ya des règles de déploiement qu'on va pas qu'on va pas explicité maintenant voilà au niveau d'aider on réinvente pas totalement le jeu puisque vous avez toujours vos des avec avec les symboles que l'on connaît 1 c'est à dire le marteau l'épée le critique le critique voilà également également le fait de défendre avec deux valeurs ou de défendre avec une seule valeur on a le pendant avec avec ici les marteaux enfin les boucliers et les évasions donc ça voilà c'est repris de chat spire origine bon on a tous enfin je pense que les joueurs assidus ont tous acheté dd qui sont beaucoup plus beau que cela ils ont le mérite d'exister ça sert de backup c'est intéressant ici là on va donc retrouver les dés qui eux sont associés à la magie bon il ya un espèce de bleu turquoise moi je suis pas tombé follement amoureux de ce bleu turquoise là je vois l'idée un turquoise égal 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 bon pas plus fan que ça rien espèce de tourbillon il ya un espèce d'éclair et puis on retrouve on retrouve toujours le critique et bien entendu quand vous allez devoir lancer le sort et ben sur le sort il y aura marqué quel est le logo qu'il faut obtenir et combien de fois il faut l'obtenir pour réussir à balancer le sort du chat spire classique mais efficace c'est un jeu qui je le rappelle est extrêmement facile à appréhender à j'avais oublié un des blancs il ya autant de des blancs que des noirs vous laissez pas vous laissez pas surprendre à non il ya beaucoup plus de 1 2 3 4 5 noirs 5 blancs et 3 noirs et galère le gars allez on va regarder les cartes alors très rapidement ce qui se passe c'est que vous allez avoir un deck ici pré construit qui est fait pour les storms donc vous avez votre deck est pré construit donc comme ça vous n'avez pas à vous prendre la tête vous l'ouvrez vous le jouez ça c'est immédiat c'est direct ici vous avez également un deck pour les épines de la reine des ronces donc ces petits sbires évidemment celui de la reine des ronces est plus conséquent puisque il ya plus de représentants et puis à côté vous allez avoir les cartes bonus donc au niveau des cartes on retrouve toujours dans le paquet bonus les cartes grise qui sont je vous rappelle en fait des améliorations et qui sont typés ici avec avec les logos donc quand vous avez ce logo tête de mort sont des améliorations que vous pouvez mettre aux deux équipes voire même à tout à n'importe quelle équipe en fait elles sont communes vous pouvez t'amener à jouer avec vos nains ou à jouer avec avec autre chose ça c'est pour les storm et puis et puis avec l'espèce de couronne là en fait c'est pour c'est pour les éléments de la sorcière donc ça ce sont des améliorations qui sont communes je vous rappelle également la grosse puissance du jeu c'est ça ce sont les cartes les cartes dites dorées puisque ce sont en fait les objectifs avec les pièces qu'elles vont vous apporter ce que je trouve génial en fait dans ce jeu c'est vraiment là qui est tout l'intérêt du jeu c'est que non seulement vos objectifs sont secrets c'est à dire que vous allez les tirer vous avez constitué une main d'objectifs et puis vous allez les tirer et c'est vous c'est vos objectifs à vous non seulement ils sont secrets non seulement au fur et à mesure que vous les remplissez ben ils évoluent puisque vous en tirez d'autres donc ce que vous devez faire au début n'est pas ce que vous devez faire au milieu de la partie ni en fin de partie et puis surtout ben c'est l'intérêt c'est l'intérêt des objectifs qu'on vous qu'on vous propose puisque on va vous filer des objectifs des trucs complètement aberrant il peut il peut y avoir il peut y avoir comme objectif par exemple que tous vos tous vos soldats meurs ou que ou que vous n'ayez pas tel objectif ou que vous l'ayez tenu mais pas trop longtemps enfin bref il ya plein de choses qui se présentent à vous et franchement c'est génial on va regarder les personnages principaux et puis je n'entrerai pas plus en détail en fait dans les cartes parce que bah il ya des pages qui sont beaucoup plus professionnels que moi et moi je fais juste un box et si vous voulez avoir le détail des cartes je vous renvoie à la vidéo que iggy va faire allez on va commencer par les storms et donc on va commencer par averron storm sire alors on trouve une première valeur ici qui est la valeur de magie 1 donc la valeur de magie qui vous qui vaut deux sinon donc il va avoir deux armes le spectre d'incantator qui touche qui a une allonge de 2 donc plutôt intéressant il faut faire vous lancer 2d il faut obtenir du marteau et puis vous ferez deux dégâts vous avez l'injonction qui lui par contre à une rallonge de trois donc là ça commence à taper assez loin mais en fait c'est un sort c'est à dire que vous voyez ici vous avez en fait la petite vague et c'est pas une arme c'est un sort d'ailleurs à côté d'injonction il ya un petit logo qui correspond au sort donc vous savez que vous avez alors il ya tiret donc combien il faut lancer des bas tout simplement votre puissance en magie en l'occurrence la c2 et ça va faire un deux dégâts donc c'est plutôt sympa sinon bas il se déplace à 3 il a un bouclier et quatre points de vie sa condition pour pour partir en exalté c'est ce combattant réussi à lancer un sort donc ça vous engage quand même à vous lancer passablement dans les sorts il faut absolument il faut absolument penser à le faire donc au niveau de l'exalté vous allez juste avoir le sort qui fait un dégât de plus donc oui c'est intéressant et puis vous gagnez vous gagner un bouclier donc ça aussi c'est sympa spécialiste dans l'oblitération des malédictions et de l'abrogation des sombres enchantement storm sire est un des agents des arcanes les plus fiables du dieu roi voilà je vous le mets en exalté quitte à faire ensuite on va avoir amis dans garde qui n'a qu'un seul point de magie par contre donc voilà ça nous laisse un peu imaginer ça va pas taper bien loin au niveau des points de magie ce sera soit 1 soit 2 peut-être 3 on va le voir une première arme qui est le spectre d'orage chargé qui va taper à 1 lancer 2 dé il faut obtenir le marteau et 2 dégâts et puis la lame des ténèbres et qui elle va taper à 1 aussi faut faire des épées vous en lancez 3 et vous faites 2 dégâts 3 en déplacement 1 en armure et puis enfin en bouclier et puis 4 de vie sa condition d'exaltation c'est ce combattant réussi à lancer un sort là aussi alors il a une capacité de sort et aucune arme qui n'en fait ça veut dire qu'en fait vous allez avoir des cartes qui sont des sorts et que lorsque vous les aurez en main vous pourrez lancer ces sorts il faut le comprendre comme ça catalyseur action de sort cette fois ci avec des éclairs donc ça vous dit ce qu'il faut faire si ce sort est lancé vous pouvez relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque jusqu'à la fin de la phase c'est plutôt sympa voilà donc ça c'est un des sorts qu'il va qu'il va avoir à en exalté ça change légers bouclier et évasion sont des réussites quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque voilà qui garde toujours son catalyseur et puis enfin troisième et dernier storm c'est rastus l'en sorcelet sa condition d'exaltation c'est également en fait de lancer un sort il a un point de magie il a deux armes sur lui le spectre d'orage et la lame des ténèbres chargées la première arme touche à un avec deux des marteaux et fait deux dégâts à la seconde touche à un également avec deux des marteaux aussi et un seul dégât il a trois déplacements un bouclier et puis quatre envies et puis il a également le catalyseur ainsi ce sort est lancé vous pouvez relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque jusqu'à la fin de la phase plutôt sympa de l'autre côté lorsqu'ils passent donc exalté il va avoir son arme qui lance 3d un l'armelier va va lancer 3d et elle va gagner fracassant et puis c'est tout il gagne également légers boucliers et évasion sont des réussites quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque donc c'est vrai que lorsque ça passe en exalté ils sont tout de suite beaucoup plus difficiles à toucher allez on regarde les représentants du côté obscur de la force alors on a dans ce paquet on va avoir un deux trois quatre quatre chaînes raps quatre chaînes raps je vais les comparer 1 2 3 et 4 voilà on a quatre chaînes raps donc qu'est ce qu'ils ont une différence les uns des autres ils se déplacent alors ils tapent tous à 1 alors bien sûr il y en a un qui va lancer un dé faudra qu'ils fassent des épées l'autre il va lancer deux dés faudra qu'ils fassent des épées un des épées et puis un marteau d'accord il y a niveau des dégâts c'est 2 1 2 1 donc c'est là en fait que ça ça diverge un peu d'un personnage à l'autre c'est que soit il a plus de dés mais il fait il fait moins mal soit il a épée plutôt que plutôt que marteau bon voilà c'est vraiment pour dire qu'on varie mais finalement c'est sensiblement la même la même puissance au niveau de l'exaltation ce combattant est adjacent à un combattant ennemi au début de votre activation il faut savoir que ouais c'est les trois pour les trois c'est la même chose au niveau du déplacement je déplace tous à trois ils ont tous un seul d'évasion et tous deux points de vie sinon au niveau du texte qui est ici c'est le même pour les trois ce combattant considère une case fatale comme une case normale et peut se déplacer à travers une case bloquée ou occupée mais doit terminer son mouvement dans une case vide bah oui tout simplement parce que c'est des spectres et que en fait ils vont ils vont traverser en fait les espaces et ne subir aucune conséquence donc ça ça peut être sympa vous êtes derrière une partie qui est bloquée puis vous traversez et vous vous attaquez ça fait un peu seigneur des anneaux vous vous rappelez les les esprits du seigneur des anneaux était était un peu comme ça la condition d'exaltation je l'ai dit c'est d'avoir un combattant et demi à apporter et donc quand il passe quand il passe en exaltation eh ben ils vont ils vont pour la plupart ouais ils vont pour la plupart gagner gagner de la vitesse ils vont se déplacer à 4 et vont avoir deux en évasion donc ça c'est plutôt intéressant il ya un fracassant et puis un recul voilà qui qui apparaît lors de l'exaltation allez on poursuit avec avec les les deux acolytes qui sont ici alors l'éternel pendu je le trouve absolument super sympa la figurine est vraiment chouette il est à la lame volée qui touche à un avec deux dés pour obtenir des marteaux avec deux dégâts ce sont sa condition d'exaltation c'est la même ce combattant est adjacent à un combattant ennemi au début de votre activation il se déplace à 4 c'est des personnages qui vont quand même assez vite puisqu'il flotte il a une une évasion et puis trois trois points de trois points de vie le combattant est un chaîne raps donc je sais pas si ça se dit comme ça il considère une case fatale comme une case ornale mais il peut se déplacer à travers les cases les cases non bloquées à partir du moment où il la dépasse lorsqu'il est exalté il va gagner fracassant et il va avoir 4 et 2 à la place de 3 et 2 et 3 et et 1 en l'occurrence et puis celui-ci là le varklav du cruel il a donc une case au niveau de la portée avec sa lame de guetteur deux marteaux il va faire deux dégâts il se déplace à 3 2 et il a quatre de vie lui aussi allant il a une capacité qui est différente pousser tous les chaînes raps amis jusqu'à deux cases ce combattant considère une case fatale comme les autres à par contre il a la capacité de pousser tous ses potes de deux cases ça pour choper des objectifs ça peut être carrément mortel en un coup vous bougez tout le monde et en un coup vous prenez tous les objectifs je trouve ça assez assez badass et puis sa condition d'exaltation c'est la même que les autres et il va il va principalement gagner de la vitesse en déplacement et de la force au niveau de son arme the last but not the least la reine des ronces alors la reine des ronces elle a donc deux en pouvoir forcément elle va lancer des sorts au niveau ici de son arme elle a 3d avec des épées et elle va donc faire deux de dégâts elle a toujours la même condition à d'exaltation dès que vous vous approchez d'eux pouf il se transforme direct elle se déplace à 3 2 d'évasion et quatre points de vie se combattant considère la case fatale comme étant blablabla je ne vous le redis pas ce sont des spectres il passe à travers n'importe quoi lorsqu'elle passe en exalté elle tape plus fort elle se déplace plus vite elle se déplace plus vite voilà elle ne gagne une pas fracassant ou ou quoi que ce soit voilà pour ce qui était des cartes de personnages et ce sont les seules cartes que je vous présenterai dans cette box parce que c'est beaucoup trop chronophage de vous présenter toutes les cartes je ferai peut-être une seconde vidéo pour vous lire en fait toutes les cartes et éventuellement parler des sorts qui qui s'y rapprochent ce qu'on va faire maintenant c'est à les yeux t les figurines en macro allez c'est parti allez c'est parti pour la présentation des figurines et je vais commencer par par les méchants et de chen raps je commence par celui-ci là le tout petit il est assez rigolo je rappelle un petit peu les caractéristiques il tape à 1 de distance il lance un seul dé et il fait deux dégâts j'ai lu les cartes je vais pas recommencer là on est là pour voir vraiment les figues alors celui là c'est le plus chétif de tous c'est aussi sensiblement le moins je dirais sympa le moins le moins top bon voilà il a un espèce de casque sur la tête et puis on a l'impression qu'il jaillit du sol c'est propre mais vous allez voir qu'il ya vraiment 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 des choses impressionnantes qui vont qui vont être présentes dans ces nouvelles figurines on continue un toujours avec avec le chen raps suivant il y en a il y en a quatre en tout celui là il est il est tout de suite beaucoup plus sympa je trouve il a il a une vraie pause et puis alors par contre voyez là il a un angle sous le sous le bras qui est un peu un peu dur pour moi je trouve pour une draperie ça fait un peu j'ai cru au début il y avait une fille qui avait quelque chose à clipper dedans tellement c'était franc mais ouais vraiment vraiment sympa j'aime bien ce qu'il a autour du coup aussi cette espèce de d'attache là qui lui bloque la mâchoire ça fait un peu monstre vampire c'est vraiment sympa super fille un bon après c'est du warmer forcément donc on connaît toute l'excellence qu'ils ont à produire de la figurine alors évidemment il pouvait pas y avoir autre chose que des délires comme ça un mort vivant qui porte sa propre tête avec autour du cou des pointes qui qui jaillissent voilà ça c'est vraiment on est déjà sur des sur des personnages bien inspiré je trouve ça fait un peu penser au délire qui avait eu avec les avec les squelettes on est on est très proche par contre le fait attention vous allez voir on va monter en gamme et surtout montant en fragilité on a une vraie vraie fragilité des figurines le dernier représentant des des chaînes raps donc je disais une vraie fragilité fragile à monter fragile à transporter lui il a été crucifié vous avez vu sur une il a une croix en fait il a encore la main plantée dans la croix c'est absolument génial au niveau des jointures je trouve que c'est beaucoup plus inspiré que ça ne l'était prendre pour le cas où je trouve qu'au niveau du des personnages du chaos c'était vraiment pas top il y avait des jointures qui étaient difficiles à masquer là les jointures sont bien inspirés je trouve ils ont un petit peu suivi les pieds de la figurine et je pense ça va pas être trop difficile à masquer alors celui-là c'est une des plus belles pièces pour moi c'est l'éternel pendu alors pourquoi je la trouve belle parce que il ya tous les instruments de sa torture qui sont présentés et il raconte une histoire en fait c'est vraiment une figurine qui raconte une histoire il a encore la corde il ya un bout de corde au sol il est enchaîné il a un masque enfin il a une une cagoule sur la tête parce qu'il a été pendu et quand on a masqué son visage voilà il raconte quelque chose et c'est vraiment ce qui est le plus marquant en fait dans cette série c'est que chacune en fait des figurines raconte son martyre et je trouve que c'est c'est vraiment super exaltant en fait alors là on découvre varklav le cruel excusez moi absolument superbe avec son chandelier dans la main sa série de clés et cette espèce de gris couronne qu'il a sur le visage tout un ensemble de volupte bon à noter qu'on a quand même deux trois répétitions sur la figurine on a les chaînes dans le dos là qui sont sont pas très très heureuse je trouve voilà c'est un petit peu les mêmes sont parfaitement alignés mais bon ça c'est voilà c'est ce travail 3d qui est fait qui est fait derrière et qui et qui fait qu'on n'a plus la place aux sculpteurs comme on pouvait l'avoir sur confrontation mais bon voilà ça reste quand même magnifique et c'est toujours ce qu'il ya de plus beau voir mais faut pas se leurrer allez on termine cette série avec la reine des ronces qui porte merveilleusement bien son nom vous voyez ils ont voilà ils ont fait un système de rose qui tourne autour de sa main comme si elle envoyait un sort elle est couronnée elle a une draperie énorme elle a un visage absolument terrifiant vraiment c'est une merveille la figurine est très très belle c'est extrêmement tendu pour la monter et surtout pour la découper fait attention lorsque vous allez la découper parce que vous risquez couper large couper large et puis puis rapprochez vous après et puis et puis ben que dire ça va être une véritable galère à transporter alors c'est sûr les pièces sont magnifiques mais ça va être vraiment vraiment compliqué de transporter des pièces comme ça je sais pas comment on va faire il va falloir protéger ça mais il y aura de la classe c'est clair et net et ça c'est pas pas le bon point c'est vraiment les figurines les plus fragiles que j'ai vu pour l'instant dans le monde de chats de spire et dans le monde des figurines tout court allez on discute un petit coup de rastus bon elles sont pas peintes donc elles sortent avec ce bleu absolument dégueulasse que les choses soient claires beaucoup plus faciles à monter un que les sorcières que les que les esprits c'est pas les figurines que je préfère dans dans chats de spire j'aime bien les j'aime bien les storms c'est pas ça le problème mais cela je suis un peu mitigé bon il ya cette espèce de casque avec cette espèce de grosse volume tout dessus les espèces de gros tridents en forme d'étoile c'est pas mes préférés moi j'avais bien aimé les deux séries d'avant notamment la seconde avec les ceux qui tiraient à distance mais là bof je trouve pas ça je trouve pas ça top quoi elles sont belles je prendrais beaucoup de plaisir à les peindre mais c'est pas top allez avant dernière figurine c'est amis bon plutôt sympa elle a une belle position je trouve elle est plutôt dynamique elle est équipée d'une épée elle aussi est d'un sceptre donc on a exactement les deux mêmes types d'armes pour pour les deux storms entre guillemets léger voilà pas grand chose à dire de plus le socle est comme d'habitude très bien travaillé un très bien ouvragé donc on est vraiment on n'est pas en terrain connu avec avec ses avec cette nouvelle version aller pour averron j'ai dû taper large parce que la figurine est beaucoup plus imposante que les deux autres surtout qui soulève son sceptre vers le haut là aussi fait attention au niveau du transport ça peut casser c'est pas aussi épais qu'on peut l'imaginer c'est le plus beau des trois c'est clair contrairement beaucoup moi je les préfère casqués et je trouve quand ils n'ont pas le casque ils sont ils sont un petit peu moins joli mais là en l'occurrence lui je le trouve vraiment 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 bien terminé il a vraiment de la posture et il a vraiment une posture olympienne quoi on a l'impression je suis sûr que c'est un clin d'oeil voulu on a l'impression que c'est deux choix voilà donc pour ceux qui cherchent des proxys de 2 celui-ci est tout trouvé et moi je pense que je vais le peindre dans ce sens c'est à dire que ce sera un papy avec avec des cheveux et une barbe grisonnante voilà en tout cas très voilà olympien je vois je vois pas d'autres termes pour terminer la présentation de ces figurines ça y est tu veux faire partie de la vidéo tu veux regarder de quoi on parle et ben on a parlé de warhammer underworld night vault et et incroyable hein et qu'est ce qu'on doit en penser de cette de cette nouvelle saison de night vault on va en penser qu'il ya que du bon il ya de la magie ça c'est super sympa qui est de la magie et puis et puis ça va offrir et puis on va faire la fête et ça va ouvrir de nouveaux horizons on est bien d'accord la fête de l'automne c'est la fête de l'automne voilà c'est la fête de l'automne c'est halloween et comme c'est halloween c'est night vault allez c'est que du bon night vault underworld je pense que ça va attend je termine je termine tu après c'est toi qui parle tu diras tu diras coucou à voir aller night vault underworld c'est c'est vraiment du bon il ya de nouveaux mécanismes il ya des plateaux qui sont somptueux il ya des figurines qui sont effectivement extrêmement fragile donc il faudra faire très attention c'est 50 euros c'est à acheter sans réfléchir parce que c'est aussi bien que chat spire allez le mot pour la fin il est pour toi qu'est ce que tu veux dire c'est la fête de l'automne en attendant vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis vous allez vous amuser et manger des bons gâteaux ouais vive night vault au revoir bye bye oh 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 oh